Musique Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, la mort mystérieuse d'un enfant de 9 ans dans un dara à Rufisque. Le maître coranique et d'autres pensionnaires arrêtés par la police. Chavirement d'une pirogue à Matam, les corps des 4 personnes portées disparues retrouvées ce matin à plusieurs kilomètres du lieu du drame. Reportage à suivre. Près de 700 morts par an, 4000 accidents en moyenne ces trois dernières années. Le Sénégal est loin d'en finir avec les drames routiers. Le non-respect des règles de circulation en tête de file des défaillances liées à l'insécurité routière. Nous ferons le point dans ce 20h. Et puis, lutte contre l'immigration irrégulière. Le premier ministre espagnol attendu à Dakar. Dernière étape d'une tournée en Afrique de l'Ouest destinée à contrer l'afflux de migrants en Espagne. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. La famille a été avertie dimanche. L'enfant de 9 ans décédé dans un dara a refusé qu'aurait été étranglé. Thèse avancée. La famille pleurait à temps le rapport d'autopsie. La maman de la victime que vous voyez à l'écran est complètement dévastée. Le maître Kornik et d'autres pensionnaires ont été arrêtés par la police. Nous y reviendrons dans un instant avec Abdoulaye Diop. À Tchoubalel, à Matam, dans le nord, les quatre corps des personnes disparues dont le chavirement d'une pirogue ont été retrouvées ce matin. Les corps sans vie ont refait surface à plusieurs kilomètres du lieu du drame. Voyons tout cela avec Adi Bandil-Lang. Après l'enfant de 9 ans, les quatre autres corps sans vie des victimes du naufrage de la pirogue à Nabadji Sivol ont finalement été retrouvés. Les villageois mobilisés depuis ce drame ont parcouru plus de 3 kilomètres précisément à Tcharnal avant d'apprécevoir le deuxième corps. C'est quelques mètres après que les trois autres corps ont été vus coincés dans des branches d'arbres au milieu du fleuve Sénégal. Informés, les sapeurs-pompiers de Matam sont vite arrivés à bord de leur Zodiac récupérer les quatre corps sans vie. Finalement, ce dont nous tous en avions peur s'est produit. Les cinq disparus sont décédés. Ils ont été retrouvés et aussi par les villageois, surtout les populations de Tchubelil-Nabadji qui ont utilisé des moyens aussi traditionnels pour aider les services de l'État à retrouver les disparus qui sont, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement décédés. C'est l'occasion pour nous de remercier M. le Président de la République, Basile Djomaïka et son Premier ministre, Ousmane Sonko, qui ont accédé à notre demande expressément, qui ont dit envoyer des équipes depuis Dakar. Nous remercions aussi M. le Gouverneur de la région de Matam qui n'a ménagé aucun effort pour en arriver à ça. C'est l'occasion, comme je le disais tout à l'heure dans ma dernière intervention, de demander à M. le Président de la République et au gouvernement d'aider les populations du Danemayo à pouvoir accéder à leur lieu de résidence parce que tout simplement les trois ponts, que sont le pont de Tchoubalel, le pont de Ndouloumadji et le pont de Djamel, ne sont toujours pas fonctionnels. On nous avait promis ça à plusieurs reprises et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, l'espoir des populations du Futa, en tout cas du département de Matam et de la commune de Nabadji-Sivoul, sont tournées vers M. le Président de la République en espérant que des solutions vont être trouvées très très rapidement. Selon des sources se trouvant sur place, les corps sans vie se trouvent dans un état de décomposition très avancé, ne permettant pas leur transport vers les morgues. Ainsi, la liste des cinq victimes du naufrage de Nabadji est complète après 72 heures de recherche. Ce qui nous pose encore une fois sur la table, la nécessité de la mise en place des dispositifs de prévention, mais surtout de secours, permettant de soulager les populations dont le sentiment d'être négligé est le plus ressenti. 4000 accidents en moyenne ces trois dernières années, près de 700 morts par an. Les drames routiers sont fréquents au Sénégal et parmi les défaillances liées à la sécurité routière, le non-respect des règles de circulation. Sur un reportage, Yacou Maudjaye. Cette vidéo est devenue virale sur la toile. Sur l'autoroute de l'Avenir hier, un véhicule particulier qui essaie de doubler un bus de transport en commun, mais hélas, il finit par créer un accident sur la route. Selon le président de l'association des auto-écoles du Sénégal, ce chauffeur doit être sanctionné. Le gars, il sait conduire, mais il est indiscipliné. Il n'a pas de conscience citoyenne et moi, personnellement, pour ne pas être doctrinal, j'opterai pour deux sanctions, l'une administrative et l'autre pénale. Pour ce conducteur, la plupart des jeunes conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route, de même que la conduite. Donc, c'est réveil un jour, il vient, il règle son permis et puis il est sur la route. Il commence à conduire. Il ne connaît pas les règles de priorité. Où stationner ? Comment stationner ? Il ne fait même pas les ronds-points, les priorités au niveau des ronds-points. Les gens viennent conduire comme ça, comme si on était dans une brousse. Et ça, c'est totalement inadmissible. Pour le président des auto-écoles du Sénégal, il devrait y avoir beaucoup plus de rigueur dans le processus d'obtention du permis de conduire. Il y a deux filières d'examens du permis de conduire au Sénégal au troisième millénaire. Il y a la filière auto-école, c'est l'examen qu'on a eu ce matin. Le moniteur n'est pas dans la voiture parce qu'il sait que le candidat a été bien formé. Il y a l'examen du candidat libre, les particuliers. Et le jour de leur examen, que Dieu fasse que vous y tombez un jour, il y a toujours un moniteur à l'intérieur du véhicule parce qu'il faut contrôler les pulsions de ce candidat dont on ne connaît pas les aptitudes ni les capacités. Chaque année, les responsables de la sécurité routière mettent en place des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Mais on dirait que les usagers de la route n'y font pas trop attention. Je vous le disais en début d'édition, l'enfant mort dans un dara à Rufisque aurait été étranglé. La famille pleurée attend le rapport d'autopsie. La maman de la victime est dévastée. Le maître Khoranik et d'autres pensionnaires ont été arrêtés par la police. Ce reportage, c'est la maison mortière avec Abdelhaidjoub. À Rufisque, dans le quartier d'Ukoulouag, une famille attend avec tristesse les résultats concernant la mort de leur fils décédé dans des circonstances confuses dans une école franco-arabe. D'après les témoignages, il aurait été étranglé. Sa mère, sous le choc, garde le silence tandis qu'à côté, Astudian, la grand-mère du défunt Asendian explique que son petit-fils âgé de 9 ans n'avait passé que deux mois dans l'école lorsque ce dimanche matin, le maître Khoranik l'a appelé pour lui annoncer le décès. Je lui ai rendu visite le mois dernier et il se portait bien. Mais c'est ce samedi Khoranik l'a appelé pour me dire de venir. J'ai marché à pied jusqu'à Djouti. Puis il m'a appelé encore. Il s'appelle Khoranik l'a dit qu'un fils est décédé. Je suis venu et j'ai informé la famille. Quatre membres de la famille étaient dans cet établissement et chacun payait 30 000 francs CFA et les conditions n'étaient pas réunies. Sa mère réside à Saint-Louis. Elle m'a laissé l'enfant et je l'ai amené à l'école où nous payons 30 000 francs par mois avec les autres et les frais d'inscription étaient à 40 000 francs. Il n'a même pas fait deux mois là-bas mais nous attendons le résultat de l'enquête. Mais nous attendons les résultats de l'enquête. Plus tard, nous avons rencontré Mamadou Gueyi qui revenait de la police. Il partage les informations de l'autopsie. Par la suite, on l'a amené à l'hôpital où il est resté jusqu'à Londi. Ensuite, ils l'ont transféré à CTO pour effectuer l'autopsie. Les résultats de celles-ci montrent que l'enfant a été tué. Ce ne sont pas nous qui le disons mais c'est bien les résultats de l'autopsie. Oui, il a été étranglé. Selon lui, l'enquête est toujours en cours. Le maître coranique ainsi que les élèves de l'établissement sont entre les mains de la police. Merci Abdoulaye. Lutte contre l'immigration irrégulière. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, attendu à Dakar. Dernière étape d'une tournée en Afrique de l'Ouest destinée à contrer l'afflux de migrants en Espagne. Lors de son passage en Mauritanie, Pedro Sánchez a déclaré que le phénomène est une question de principes moraux de solidarité et de dignité. Reportage à Dakar sur les attentes avec Dissa Prera. Le royaume d'Espagne veut mettre un peu plus d'humanisme dans la migration malgré le nouveau pacte européen sur la question. Ce serait entre autres raison pour laquelle le président du gouvernement d'Espagne fait une tournée dans la sous-région et particulièrement à Dakar. Suite au nouveau pacte sur l'immigration voté par l'Union Européenne, l'Espagne cherche à mettre beaucoup plus d'humanisme et discuter avec ses voisins. Je parle de voisins, cela veut dire des zones d'où viennent des personnes qui fuient soit leur pays ou à la recherche d'un avenir meilleur. Donc l'Espagne essaie de mettre sur table ces échanges-là afin de discuter avec ses États pour voir les possibilités de faciliter l'accès. Par exemple, il y a quelque chose qui est permis avec l'État du Sénégal, cela veut dire des travailleurs saisonniers, mais aussi de voir comment réguler ce flux. Par exemple, là, moi je viens de l'Espagne, mais on a trois pirogues qui viennent d'arriver. Donc où ces pirogues-là, on nous dit qu'il y avait dans chaque pirogue une centaine de personnes, mais ceux qui sont arrivés à bord, il n'y a qu'une trentaine de personnes. Donc le reste de ces gens-là, on imagine que ces gens-là ont péri à haute mer. Donc c'est une inquiétude aussi bien qu'il faut prendre en compte, mais aussi que l'État du Sénégal doit aussi prendre en compte le fait que des jeunes sortent d'ici et exposent leur vie au niveau de l'Atlantique. Donc ce qui fait que moi je trouve que cette visite-là a son sens afin de discuter, de mettre en carte sur table l'ensemble des éléments concernant ce fléau, je parle bien de fléau, parce qu'aux Îles-Canaries, je trouve des compatriotes qui arrivent dans des États assez, assez, assez piteurs. Faire preuve d'empathie, certes, mais aussi il faudra que le gouvernement sénégalais mette sur la table des discussions certaines questions, surtout celles relatives à l'obtention de rendez-vous dans les chancelleries. Dénoncer, c'est le fait que c'est le partenaire parfois qui vient avec ses propositions, avec son agenda, avec son programme, avec ses projets, et avec sa politique réellement. Il est important qu'aujourd'hui, pour changer les dons, que nous aussi, nos gouvernants, puissent imposer leurs politiques. Je donnerai l'exemple de la politique migratoire. Aujourd'hui, la migration irrégulière est un fléau, est un phénomène vraiment sur lequel qui dépasse le gouvernement du Sénégal. et la principale destination, c'est l'Espagne. Et donc, il est assez important pour qu'on puisse corriger certaines imperfections, surtout sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, pour avoir un rendez-vous au niveau du conseillat de l'Espagne, c'est un problème, c'est le croix et la barrière. Je pense que les deux chefs de l'exécutif devraient d'abord parler de cela et trouver des solutions immédiates, puisque ça a tous une cause importante de la jeunesse du Sénégal. Et maintenant, on parle maintenant du quota des visas. Je pense que ça, c'est fondamentalement important pour le Sénégal. Et l'autre aspect, maintenant, c'est après l'aspect de la mobilité, c'est l'aspect du domaine agricole. Le Sénégal et l'Espagne sont très liés par rapport à cette coopération, l'aspect énergétique. Mais fondamentalement, moi, je pense que le Sénégal aurait à gagner que l'Espagne les accompagne à adhérer à l'union de la Méditerranée, puisque si le Maroc, la Mauritanie sont membres de l'union de la Méditerranée et je pense que le Sénégal devrait être membre de l'union de la Méditerranée et c'est l'Espagne qui le préside présentement. Donc ça aussi, ce serait un succès diplomatique pour le Sénégal et l'Espagne à travers leurs amitiés qu'ils accompagnent ce processus. Donc, pour moi, il est assez important que ces questions-là, qu'on puisse, les questions de coopération, les questions diplomatiques, surtout consulaires, ce problème de vie, des rendez-vous d'abord, puisque ça a revenu à la limite même à des problèmes de sécurité publique. Donc, régler les problèmes des rendez-vous, voir la diversité des visas avec la multiplication, que ce soit pour des affaires économiques, des affaires sociales, religieuses, éducatives, surtout. extraits. Pedro Sanchez est arrivé à Dakar ce matin, ce après avoir visité la Moïtanie et la Gambie. Merci, Dissa. Et puis, vous le savez, les députés en session extraordinaire ce jeudi, en Conseil des ministres, on apprend que le chef de l'État a informé avoir convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire sur un projet de loi portant révision de la Constitution. Ce texte propose la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, deux institutions de la République consacrées par l'article 6 de la Constitution. Cette proposition entre dans le cadre du raffermissement des réformes constitutionnelles, l'amélioration continue du processus de prise de décision des pouvoirs publics et la rationalisation systématique des charges de l'État, différents piliers de la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en œuvre accélérée du projet Le Référentiel. Dans l'actualité également, la plateforme Nailer milite en faveur de l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour élucider le supposé scandale noté à l'ONAS. Elle s'est entretenue avec la commission des lois de l'Assemblée nationale à qui elle a rendu visite ce mercredi compte rendu Fatima Touré. La plateforme Nailer entend s'investir jusqu'au bout pour que la lumière jaillisse sur le supposé scandale qui secoue l'ONAS. C'est dans ce sens que la structure a échangé ce mercredi avec la commission des lois du Parlement dans l'optique d'une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Il y a un supposé scandale qui secoue l'ONAS. C'est un problème entre Cherdian, ancien directeur général de l'ONAS et son ministre de tutelle Chertian Djei. Il faut que cette affaire soit tirée au clair. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici à l'Assemblée nationale dans l'optique d'une ouverture d'enquête parlementaire pour élucider cette affaire. Une démarche bien saluée par le président de la dite commission. Une initiative citoyenne à saluer, à encourager. C'est des citoyens soucieux de la transparence, de la clarté, mais de l'efficience de l'utilisation des biens publics. Encore, on a été à l'écoute, très attentifs et très fiers de les recevoir en présence de la présidente Aydeson Djawara vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi des autres membres de la commission, aussi bien des gens du pouvoir comme de l'opposition pour écouter ces citoyens qui nous ont mandatés au niveau de l'Assemblée nationale. Rappelons que Naïler a déjà initié une pétition ayant recueilli des milliers de signatures. Nous avons lancé le 21 août 2024 tout le monde. Nous avons lancé 50 000 signatures. La pétition a été lancée dans la nuit du 24 août. En 24 heures, nous avons eu 52 098 signatures. Deux jours après, nous avons recueilli 73 780 signatures. Cela veut dire que les Sénégalais ont soif de vérité dans cette affaire. Affaire dit du bonheur non pas une saison mais un slogan et une philosophie. L'affaire opposant l'ex-DG de la LONAS et le ministre de l'Assainissement continuent de défrayer la chronique en attendant d'être tiré au clair. pour les écho du conseil des ministres revenant sur le lancement historique réussi du premier satellite du Sénégal, Gendessat 1A, le 16 août 2024 aux Etats-Unis. Le président l'a adressé ses vives félicitations au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à l'ensemble de l'équipe du projet pour le travail exceptionnel accompli et l'engagement collectif exemplaire qui ont permis cette innovation majeure dans la politique spéciale du Sénégal. Il a demandé au ministre en charge de la recherche et de l'innovation de maintenir le cap des investissements pour consolider les performances réalisées dans le développement du spatial en mobilisant davantage l'agence sénégalaise d'études spatiales et toute l'expertise nationale autour des impacts de ce projet majeur qui intègre notre doctrine endogène de Sénégal souverain. Tout autre chose, le Haut Conseil du dialogue social prône le dialogue entre le pouvoir et la presse. Innocence Stapdiaï appelle à un dialogue inclusif. Ndaïma Tidjèk. Crise provoquée par un redressement fiscal au sein de la presse, le Haut Conseil du dialogue social préconise une entente. Le chef de l'État de l'excellence M. Basseiro Dioma Diarafaye a parlé de dialoguer avec les acteurs. Je pense que c'est le mot qui a été utilisé lors du dernier Conseil des ministres. C'est important. Et il a répondu également, le cadre qui gère un peu les acteurs de la presse a répondu de façon favorable parce que personnellement j'ai parlé avec M. Kahn et ils sont d'accord mais il faut organiser le dialogue. Cependant, il faudra définir les termes du dialogue. Selon le HCDS, au-delà de la fiscalité, il faut aussi discuter des conditions de travail des agents de la presse. C'est important et en ce moment-là, nous allons régler deux problèmes. Le problème de la fiscalité mais également les amener à se conformer aux textes en vigueur dans le monde du travail au niveau du code de la presse ou tout autre texte en tout cas qui fait que les conditions de travail des travailleurs de la presse vont être améliorées. Ainsi, le Haut Conseil du dialogue social entend jouer un rôle de médiateur afin d'arriver à une solution durable. Je suis en train de réfléchir parce qu'ils ont dit qu'ils allaient venir me voir et c'est avec beaucoup de plaisir que je donnerai en tout cas je jouerai ma partition dans ce dossier. Ces propos ont été tenus lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur des mines et des industries extractives. Alors maintenant à Bambay les habitants de Nangalma repoussent l'élargissement de la commune de Ngogom selon eux le bordage empiète foncièrement sur les terres de Nangalma l'équipe municipale a adressé une correspondance à l'agence nationale de l'aménagement du territoire voyons tout cela avec Babakintu C'est tout un quartier du village de Nangalma qui a emprunté la rue pour manifester contre ce qu'ils appellent l'intrusion de la commune de Ngogom dans les terres de Nangalma et ça c'est pas logique d'ailleurs qu'une commune vienne pour dire à une autre commune que son territoire a débordé jusqu'à dans les constructions de cette commune là Ces habitants invitent l'autorité centrale à trancher ces différends en leur faveur d'autant plus qu'ils ont déjà commencé à investir qu'on battra jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas accepter parce que même si c'est le cas nous demandons nous allons saisir directement jusqu'au président de la République du Sénégal pour qu'également ils puissent changer ces textes pour qu'également nos petits-fils et nos fils puissent avoir des terres où habiter ont-ils raison ou pas le secrétaire municipal de Nangalma ne peut pas trancher Diab Medier a écrit à l'agence nationale de l'aménagement du territoire pour avis éclairé le maire de Ngogom et ses services m'avaient contacté il y a deux à trois semaines pour vouloir matérialiser les limites de leur commune c'est à dire les limites qui séparent les deux communes à ce moment j'étais empêché j'ai envoyé le président de la commission qui a appelé le chef de village et un conseiller qui fait partie de la commission et ils ont marqué des points pour dire que voilà s'arrêtent s'arrêtent leurs communes bon les populations ne sont pas d'accord la mairie aussi pour l'instant ne peut pas dire que ce sont les limites exactes ce qui se fait c'est qu'on va adresser une correspondance à l'ANAT l'agence nationale de l'aménagement du territoire qui va venir matérialiser les limites entre les deux communes mais tout de même il appelle les populations au calme peut-être l'ANAT va réagir pour que les limites soient matérialisées très rapidement pour éviter les conflits entre les deux collectivités territoriales comme je l'ai dit dans l'alerte parce que les deux commissions limitrophes ce sont les mêmes populations nous sommes tous des parents cette marche improvisée sur la route nationale numéro 3 a empêché la fluidité du trafic pendant presque une bonne heure Bombay RFM Babacar Diouf merci Babacar Diouf RFM dans l'actualité sportive la délégation sénégalaise aux Jeux Paralympiques de Paris la délégation n'est pas à Paris pour faire du tourisme c'est l'avis de Yorognan chef de la mission avec Chersa de Boutiara je me fixe de faire le maximum possible le plus beau possible faire une bonne participation ou une bonne participation au Sénégal tout se passe bien dans l'ensemble l'atmosphère est bonne le monde est conscient de ce le monde nous ne sommes pas venus ici pour le tourisme pour le tourisme ils sont venus pour compétir les jeunes sont conscients on est conscients de la les points de mission toutes nos excuses pour la qualité sonore en football le départ de Régis Bogard est à l'origine du réaménagement du staff technique de l'équipe nationale de football du Sénégal l'ancien international et sélectionneur de l'équipe nationale des footballeurs locaux Pape Tchao est désormais le premier adjoint du sélectionneur le commentaire de Hubert Meng directeur de publication du journal Record La nomination de Pape Tchao comme premier adjoint de l'UCC on s'y attendait un peu on peut même dire que c'est juste une confirmation on sait que Régis Bogard qui occupait le poste depuis 2015 avait des velléités de départ il fut un moment où il a même voulu travailler cumulativement avec le club Damien en France ce que la fédération sénégalaise avait refusé Concernant maintenant Pape Tchao on dira que sa victoire au Châne en Algérie a vraiment rehaussé sa côte il faut également croire qu'il a été adoubé par Alucissé qui est son ancien partenaire en équipe nationale du Sénégal évidemment Sissé a certainement eu son avis sur le choix de son premier adjoint maintenant prépare-t-on Pape Tchao pour la succession de Sissé comme sélectionneur tutulaire difficile à dire pour l'heure Pape Tchao peut aux côtés d'Alucissé continuer à apprendre est-ce qu'il a les épaules assez larges pour prendre l'équipe nationale la venue nous le dira et puis le sélectionneur Alucissé fera face à la presse vendredi prochain pour dévoiler la liste des joueurs retenus contre le Burkina Faso et le Burundi match comptant pour les premières et deuxièmes journées des qualifications de la Coupe d'Afrique 20-25 Mamadou Diaye éliminatoire Cannes 2025 une liste de 26 joueurs est attendue ce vendredi pour les prochaines sorties contre le Burkina le 6 septembre prochain à Dakar avant de voyager à Bujumbura le 9 septembre contre le Burundi Alucissé a toujours misé sur la continuité les spécialistes en ont déjà qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises dans cette liste évidemment il ne faudra pas s'attarder à un grand changement dans la liste Alucissé si on a l'habitude de suivre le technicien national on sait qu'il est dans une suite logique mais bon on a appris que peut-être il y aura quelqu'un comme Elaj Malikiu qui évolue au Slavia Prat un jeu vraiment très intéressant qui joue au poste de piston gauche et ça c'est intéressant du moment que souvent il est reproché qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut-être secondé à Jacobs en cas de blessure ou d'absence donc l'arrivée de ce jeune peut vraiment aider sur ce plan rouge de la défense sénégalaise il y a aussi peut-être Boulaye Dja que beaucoup espèrent voir dans cette équipe nationale mais Boulaye a passé une saison assez compliquée et c'est dernièrement d'ailleurs qu'il a eu à s'engager avec la la Géodorome donc c'est très juste de voir Boulaye Dja faire partie du groupe en tout cas d'après certaines dizaines discrétions qui nous ont parvenues ce serait très juste de voir Boulaye Dja faire partie de ce groupe avec ce début de saison en Europe et dans le golf certains cadres démarrent timidement la saison dans leurs clubs respectifs d'autres sont toujours à la recherche d'une place de titulaire et Sissé va certainement miser sur la continuité avec des joueurs qu'il connaît bien étant donné qu'avec la reprise des championnats européens on voit les Sénégalais qui sont déjà sur le pont en France on voit les Abib Djarra la nouvelle recrue Lamine Kamara avec Monaco Nicolas Jackson qui sont tous tutelaires dans leur club même au niveau des gardiens également Sénidien a repris du service en deuxième division avec Middlesbrough en Angleterre Edouard Mendy également la seule inquiétude peut-être c'est le poste de troisième gardien où Moridio n'a pas encore signé on l'annonce en Nantes mais jusqu'à présent la signature de Moridio n'est pas encore effective mais sinon le gros de la troupe est à pied d'oeuvre et joue régulièrement dans leur club respectif cependant il faut souligner que pour l'instant les recrues qui sont partis en Angleterre à savoir Elimandia avec Everton à savoir également Ismail Assar avec Crystal Palace n'ont pas encore connu de titularisation en championnat évidemment parce que tout simplement ils ont trouvé un groupe qui est déjà en place et qu'il leur faudra élever leur niveau de jeu pour concurrencer le retour probable de Boulahidia est annoncé qui vient tout juste d'intégrer la Lazio de Rome son nouveau club peut-être aussi une surprise attendue Elaj Malik Djouf une piston gauche au Slavia Prague en attendant la liste officielle sera publiée ce vendredi à 10h merci Mamadou c'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi mais il faut continuer dans ce soir d'info la suite avec Papa Blader et son invité restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501